Virginie, il va falloir faire attention aux orages aujourd'hui. Oui, puisque 6 départements ont été placés en vigilance orange par les services de Météo France à 6h. Donc entre les Pays de Loire et la Normandie, on attend de forts orages plutôt en soirée, avec de fortes pluies et beaucoup de vent également. C'est le résultat finalement de cette dépression qui est juste là sur l'Atlantique, qui dirige ce vent de sud-ouest avec de l'air humide et de l'air chaud aussi qui remonte sur le pays. On a déjà eu quelques orages entre hier soir et donc très tôt ce matin, avec encore quelques orages qui éclatent actuellement. Justement donc sur la Normandie, ce matin on retrouve un temps beaucoup plus calme avec de belles périodes ensoleillées. C'est encore un petit peu instable dans le nord-ouest avec ce vent de secteur sud-est, vent d'autant entre 60 et 70 km heure. Et donc reprise de l'activité orageuse dans l'après-midi, de forts orages qui toucheront donc en soirée les Pays de Loire et la Normandie, avec de la grêle, des cumuls entre 20-30 mm de précipitation sous les orages les plus forts. Sur la côte atlantique, progressivement ça va se dégager avec de belles éclaircies. Plus à l'est, ce sera plus ensoleillé, excepté en montagne où là on aura aussi de forts orages en fin d'après-midi. C'est plutôt dû à la hausse des températures. Les températures justement ce matin, c'est très doux sur la façade atlantique et donc avec l'humidité un ressenti parfois désagréable. 17 degrés à Bordeaux, meilleur de la matinée. Et dans l'après-midi, température stationnaire donc sur toute la moitié sud, c'est encore chaud. Alors que sur la moitié nord, eh bien ce sera même encore plus chaud. On pourra rajouter jusqu'à 2-3 degrés par rapport à hier 20. Et donc cet après-midi, il y en a des orages qui vont remonter par le sud-ouest, qui vont progressivement atteindre le Limousin, le Val-de-Loire et l'Île-de-France en deuxième partie d'après-midi. Ces orages pourront être localement violents avec des chutes de grêle, de fortes précipitations et des rafales de vent aussi qui seront violentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça les gens, on a l'orage là, au loin, le premier orage 2022. On a un magnifique cumulonimbus autour de nous. Je vous le montrerai après un éclair, histoire de ne pas en louper. L'orage va être actif. Il va rapper cette nuit. On va regarder. Tout ça. Voilà. Tout frappe. Il est gigantesque. Il va tout ravager, tout parmi, là. Ça va péter bien fort. Oh, putain. Oh, alors là. Ça claque, ça claque, les mecs. Oh, il vient d'avoir un truc de malade. Oh, je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée du tout. Je n'étais pas préparée. Oh, là, là, c'était incroyable. Oh, là, 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 là. Ah non, ça va. Je me mets mal. Oh, putain. Oh, là. Oh, là. Putain. Faut faire gaffe parce que regardez. Regardez tout ce que... C'est tout ça là. Tout ça. C'est là-bas. Il y a tout ça. On va s'éloigner un petit peu. Oh, putain. Elle est changée. Putain. Il y en a un, il a frappé. Oh, là, il était là.